Sur la place Jeanne d'Arc, au pied de l'église sur la droite, notez la présence d'une bande fontaine de la ville. L'église Saint-Laurent est fondée en 1218 par Saint-Dominique de passage à Aubenin. Elle fut plusieurs fois remanie au cours des siècles. Pendant les guerres de religion, on perça des meurtrières sur les portes. A la fin du XIXe siècle, la nouvelle façade fut édifiée. Elle avait autrefois un portail à vous sur arrondi, surmonté d'une niche abritant la statue de Saint-Laurent, qui se trouve toujours sur la gauche de la façade, accompagnée de Saint-Joseph à droite. L'intérieur de l'église, bien qu'il n'ait pris sa physionomie actuelle qu'au XVIIIe siècle, est de style roman, pilier massif, voûte d'arête. Un nouveau remaniement fut provoqué par la chute de la voûte de la Nef. La nouvelle voûte est plus haute que la précédente. On renforça donc les piliers et construisit de nouveaux arcs doublots. On ouvrit en même temps de grandes fenêtres cintrées. On établit la tribune actuelle et les galeries supportées par des arcs en hanse de panier qui longent la nef centrale. Les belles boiseries qui ornent le cœur sont elles aussi du XVIIIe siècle. Elles proviennent de la chapelle du collège des Jésuites, détruite en 1911. Elles ont un grandiose fronton, des colonnes décorées, des statues dont l'exubérance exprime le style baroque. La statue de la Vierge à l'enfant est entourée par les statues de Saint Anne et de Saint Joachim, ses parents. L'autre retable contient la statue de Saint François Régis, patron des agriculteurs. La table de communion en fer forgé et le maître hôtel en marbre polychrome datent du XVIIIe siècle et sont classés depuis 1942. Le médaillon central en marbre blanc représente Saint Laurent sur le bûcher. La chair en bois sculpté provient elle aussi de la chapelle des Jésuites. Elle est du XVIIe siècle et elle est aussi classée. Dans la chapelle de la Vierge, à droite du cœur lorsque vous êtes face à lui, se trouve une porte donnant vers la chapelle des martyres. C'est l'ancienne chapelle Sainte-Claire dédiée aux deux Jésuites martyrisés à Obena le 7 février 1593. Les deux moulages encadrant l'hôtel représentent ces deux martyres. Jacques Salès et Guillaume Sautemouche, frères coadjuteurs de la Compagnie de Jésus et qui vinrent à Obena prêcher l'évangile. En ce temps de guerre de religion, ils étaient venus soutenir devant les protestants la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ils furent mis à mort. Jacques Salès, à coup d'arquebuse, et Guillaume Sautemouche, à coup de poignard. Ils furent béatifiés par le pape Pie XI le 6 juin 1926 et ornés du titre de martyr de l'Eucharistie. Au fond de la chapelle, vous verrez une statue en bois de Saint-Roch ainsi qu'une reproduction de la scène et un tableau représentant le martyr de Saint-Laurent.